L'idée sur les probabilités conditionnelles, nous allons voir ce que sont les événements indépendants. Alors, avant de voir la formule mathématique, dire que deux événements sont indépendants, ça signifie que la réalisation de l'un ne modifie pas la réalisation de l'autre. Par exemple, si je prends une urne avec des boules dedans, numéro T de 1 à 8 par exemple, et bien si j'ai obtenu une boule au premier tirage, la boule numéro 2, et que je remets la boule dans le deuxième tirage, le deuxième tirage est complètement indépendant du premier. Le fait que j'ai eu un 2 ou un 3 lors de mon premier tirage ne perturbe pas mon deuxième tirage, les deux tirages seront complètement indépendants. Inversement, si je ne remets pas la boule dans l'urne, si je tire, admettons, la boule numéro 2 au premier tirage, le deuxième tirage, lui par contre, va être perturbé par le fait que je ne remets pas la boule numéro 2, il n'y a plus que 7 boules et non plus 8, et il manque la numéro 2. À ce moment-là, les deux événements ne seront pas indépendants. Du coup, mathématiquement, dire que deux événements A et B sont indépendants, ça signifie que le produit de l'intersection de ces deux événements, A inter B, est égal au produit de leurs événements respectifs, P de A fois P de B. Si on reprend l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, si on appelle A l'événement obtenir un 2, par exemple, dans le tirage avec mon U, on avait 8 boules, et B l'événement obtenir un 3, eh bien la probabilité de l'événement obtenir un 2 et un 3, P de A intervient, eh bien correspond au produit de obtenir un 2 fois obtenir un 3. Cette formule permet d'avoir une autre relation avec les probabilités conditionnelles, une relation d'équivalence qui nous dit que deux événements A et B sont indépendants, si et seulement si, ce symbole-là veut dire si et seulement si, si et seulement si, P de A sachant B est égal à P de A, et P de B sachant A est égal à P de B. La démonstration n'est pas très difficile. On sait qu'on a toujours le premier produit, la relation des probabilités composées, P de A inter B est égal à P de B fois P de B sachant A. Or, on sait que A et B sont indépendants si et seulement si, on a P de A inter B qui est égal à P de A fois P de B. C'est la formule que nous avons donnée précédemment. Du coup, on a P de A inter B calculé de deux façons. Ici, c'est vrai tout le temps, et ça, c'est vrai si et seulement si, A et B sont indépendants. Du coup, de ces deux égalités-là, on va pouvoir déduire que P de A fois P de B est égal à P de A fois P de B sachant A. Et du coup, en simplifiant par P de A, on prouve que P de B est égal à P de B sachant A. De la même façon, on prouverait la deuxième relation. Cette démonstration n'est pas connue par cœur, mais retenez, cela peut nous servir que lorsqu'on a deux événements indépendants, la condition de la réalisation de l'un n'impacte pas la probabilité de l'autre. Dit autrement, la probabilité que j'ai un 3, si je reprends encore mon exemple avec mon urne, la probabilité que j'ai un 3 à un tirage est exactement la même que la probabilité que j'ai un 3 à un tirage sachant que j'ai eu un 2 au tirage d'avant. Oui, mais le sachant qu'on a eu un 2 avant n'a aucun intérêt puisque cela n'impacte pas la probabilité. Donc le sachant que quelque chose qui n'impacte pas ne sert à rien finalement et ne joue aucun rôle, ne modifie pas la probabilité de l'événement.